De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 5, que la sainte indifférence s'étend à toute chose. L'indifférence se doit pratiquer dans les choses qui regardent la vie naturelle, comme la santé, la maladie, la beauté, la laideur, la faiblesse, la force. Dans les choses de la vie civile, pour les honneurs, rangs, richesses, dans les variétés de la vie spirituelle, comme sécheresse, consolation, goût, aridité. Dans les actions, dans les souffrances, et en somme, en toutes sortes d'événements. Job, quant à la vie naturelle, fut culcéré d'une plaie la plus horrible qu'on eut vue. Quant à la vie civile, il fut moqué, bafoué, vilipendé, et par ses plus proches. En la vie spirituelle, il fut accablé de longueurs, pressures, convulsions, angoisses, ténèbres, et de toutes sortes d'intolérables douleurs intérieures, ainsi que ses plaintes et lamentations en font foi. Le grand apôtre nous annonce une générale indifférence pour nous montrer vrais serviteurs de Dieu, en fort grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les angoisses, dans les blessures, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, En chasteté, en science, en longanimité et suavité au Saint-Esprit, en charité non feinte, en parole de vérité, en la vertu de Dieu, par les armes de justice à droite et à gauche, par la gloire et par l'abjection, par l'infamie et bonne renommée, comme séducteur et néanmoins véritable, comme inconnu et toutefois reconnu, comme mourant et toutefois vivant, comme châtié et toutefois non tué, comme triste et toutefois toujours joyeux, comme pauvre et toutefois enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et toutefois possédant toute chose. 2 Corinthiens chapitre 6 Voyez, je vous prie, Théotime, comment la vie des apôtres était affligée, selon le corps par les blessures, selon le cœur par les angoisses, selon le monde par l'infamie et les prisons, et parmi tout cela, ô Dieu, quelle indifférence ! Leur tristesse est joyeuse, leur pauvreté est riche, leurs morts sont vitales et leurs déshonneurs honorables. C'est-à-dire, ils sont joyeux d'être tristes, contents d'être pauvres, revigorés de vivre entre les périls de la mort et glorieux d'être avilés, parce que telle était la volonté de Dieu. Et parce qu'elle était plus reconnue dans les souffrances que dans les actions des autres vertus, il met l'exercice de la patience le premier, disant, paraissons en toutes choses comme serviteurs de Dieu, en beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les nécessités, dans les angoisses, et puis enfin, en chasteté, en prudence, en longanimité. Ainsi, notre divin Sauveur fut affligé incomparablement en sa vie civile, condamné comme criminel de l'aise majesté divine et humaine, battu, fouetté, bafoué et tourmenté, avec une ignominie extraordinaire, en sa vie naturelle, mourant dans les plus cruels et sensibles tourments que l'on puisse imaginer, en sa vie spirituelle souffrant des tristesses, craintes, épouvantements, angoisses, délaissements et oppressions intérieures qui n'en eurent ni n'auront jamais de pareils. Car encore que la suprême portion de son âme fût souverainement jouissante de la gloire éternelle, si est-ce que l'amour empêchait cette gloire de répandre ses délices, ni dans les sentiments, ni en l'imagination, ni en la raison inférieure, laissant ainsi tout le cœur exposé à la merci de la tristesse et angoisse. Ézéchiel vit le simulacre d'une main qui le saisit par un seul floquet des cheveux de sa tête, l'élevant entre le ciel et la terre. Ézéchiel, chapitre 8, verset 3 Notre Seigneur, aussi élevé en la croix entre la terre et le ciel, n'était, se semble, tenu de la main de son Père que par l'extrême pointe de l'esprit et par manière de dire par un seul cheveu de sa tête qui, touché de la douce main du Père éternel, recevait une souveraine affluence de félicité, tout le reste demeurant abîmé dans la tristesse et ennui. C'est pourquoi il s'écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu délaissé ? » Matthieu, chapitre 27, verset 46 On dit que le poisson qu'on appelle lanterne de mer au plus fort des tempêtes tient sa langue hors des ondes, laquelle est si fort luisante, rayonnante et claire qu'elle sert de phare et flambeau au rocher, au nocher. Ainsi, parmi la mer des passions dont notre Seigneur fut accablé, toutes les facultés de son âme demeurèrent comme englouties et ensevelies dans la tourmente de tant de peine, hormis la pointe de l'esprit, qui, exempte de tout travail, était toute claire et resplendissante de gloire et félicité. Ô que bienheureux est l'amour qui règne dans la cime de l'esprit des fidèles, tandis qu'ils sont, entre les vagues et les flots, des tribulations intérieures.